Bienvenue sur la veille. Alors, oui, Sylvain, veille Calliope, veille qui va vous servir pour Calliope, OK ? Et alors, en effet, pourquoi ? Parce qu'on va faire une partie veille juridique. Et donc, là, c'est un peu tous les éléments juridiques. Donc, attention, parce qu'il y a des juridiques qui s'apparent plus à du métier et à de la pédagogie que du juridique. Donc, j'essaye de trouver le bon emplacement, OK ? Et donc, ce que je vais vous donner, c'est intéressant, Sylvain. Heureusement que vous vous posez la question, parce que c'est vrai que j'avais l'habitude de considérer ça pour acquis. Mais non, en fait, la veille juridique, donc, pour que vous compreniez ce qu'il faut faire ici, je vais vous donner, là, j'ai sélectionné trois sources de veilles juridiques qui sont intéressantes selon mon point de vue. Il y a plein de veilles juridiques, mais il y a des trucs qui ne sont pas intéressants. Et donc, l'idéal, c'est de la consommer, c'est-à-dire d'y aller sur cette veille, de la lire, de la regarder, et de voir s'il y a des choses que vous pouvez appliquer chez vous. Dans 80 % des cas, il y a des trucs que vous devez être normalement censé pouvoir appliquer, OK ? Parce que sinon, je ne sélectionne pas la veille. Et si je trouve que vous ne pouvez rien faire avec, je ne la mets pas, en fait, c'est pour ça. Donc, normalement, vous êtes censé retirer des trucs de cette veille. Si vous n'en retenez pas, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'en retenir, mais très important, les lois changent, les jurisprudences changent, la vision des choses change. C'est bien intéressant de quand même retenir des choses. Sachez qu'en tout cas, en ce qui concerne Calliope, pour la veille juridique, pour les audits, vous n'avez pas besoin de plus de trois veilles et de mise en pratique de trois veilles. Et moi, je vous en donne toutes les semaines. Donc, très clairement, vous en sélectionnez trois, mon mot un autre, si ça ne venait que pour Calliope. OK ? Voilà. Ensuite, on va vous faire de la veille métier, c'est-à-dire le métier de formateur. Et c'est important, vous, en tant que formateur, pareil, je ne sélectionne que des trucs qui sont importants pour vous et qui sont mis en pratique, mais vous pouvez en trouver d'autres ailleurs et fortement conseillé de l'appliquer. Et à la fin, je sélectionne de manière très rare, s'il le a, sachez-le, mais c'est très rare, des articles liés à la pédagogie et donc, pareil, pensez à les utiliser pour une veille pédagogique de Calliope. Donc, alors, du coup, les veilles que j'ai sélectionnées pour vous aujourd'hui. Alors, déjà, une première veille liée à Calliope en plus. Tiens, boum. Je mets un lien dans le chat, là. Donc, vous devriez avoir le lien dans le chat et on va juste l'ouvrir ensemble. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle les auditeurs, les auditeurs days de UlanCat, le premier événement dédié aux éditeurs Calliope. Ce n'est pas que dédié à eux, en fait, en remarquant, en lisant le truc. Vous pouvez y participer même si vous n'êtes pas auditeur. Et donc, là, apparemment, il y a trois jours de prévus. C'est très prochainement. Donc, c'est un truc très vite à vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et donc, ça va parler de Calliope, de la manière dont les exigences de la COFRAC, les différentes manières de devenir auditeur, les attentes des certificateurs, les formations des auditeurs. Enfin, bref, ça, c'est la première journée. Et ensuite, normalement, où est le lien ? Normalement, il est dans le chat, en fait. Hop, je vous le remets. Et normalement, c'est bon. Vous devriez le voir. Vous me dites si vous voyez le lien. Je viens de le remettre. Ouais, c'est bon. Merci. Oh, top. Donc, là, bon, très clairement, à la base, c'est pour les auditeurs. Donc, ça va vraiment avoir un discours tourné pour les auditeurs. Mais si vous, vous vous intéressez à Calliope, il y a quand même pas mal de choses que même si vous n'êtes pas auditeur, c'est bon d'apprendre. Donc, voilà, il y a trois jours et ça va parler de Calliope à fond. Allez vous inscrire, participez, posez des questions, apprenez des choses sur la manière dont fonctionne Calliope, qui n'est pas du tout ce qu'on peut vraiment penser. Déjà, parce que déjà, tout le monde croit que Calliope, c'est une certification de formation, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce n'est vraiment qu'une certification de processus. Et ainsi, parce qu'il y a un truc, un phénomène qu'on parle rarement, parce que ça touche les auditeurs et que c'est un peu comme, vous savez, une petite caste où on ne dit pas les choses parce que, voilà, ce n'est pas bien de dire les choses, mais il y a un phénomène qui s'appelle la surqualité, c'est-à-dire que les auditeurs demandent plus de choses que vous demandent normalement Calliope. Et donc, il y a des auditeurs qui font de la surqualité et ça va vous permettre de comprendre dans ce genre d'événement, ce qui est conseillé comme de la surqualité ou ce qui n'en est pas par rapport au réel attendu de Calliope. Et donc, du coup, ça vous permettra de connaître les limites. Nous, on a des auditeurs qui font vraiment de la surqualité et il y en a qui sont normaux. Et donc, on voit la différence, c'est le jour et la nuit, entre les gens qui font de la surqualité, qui demandent un tas de paperas comme ça, alors que les gens d'auditeurs normaux qui demandent le strict minimum et qui ne vérifient pas certains points parce qu'en fait, ce n'est pas à eux de vérifier ces points-là. Et donc, j'en parlais avec une auditrice là aujourd'hui. En disant, vraiment, là, j'ai fait un audit avec un chef auditeur et quand je vois ce qu'il m'a demandé par rapport à ce que vous me demandez, vous êtes dans la surqualité. Elle n'était pas d'accord. Je dis, lui, ne vérifiez pas ce point-là. Et elle dit, oui, bon, OK, là, oui, mais bon, c'est chacun qui décide de ce qu'il y a. Non, il y a quand même des règles, des règles que vous devez respecter. Et donc, voilà. Donc, ce genre d'événement vous permet d'apprendre à connaître ces règles. Deuxième point, alors là, je vous ai sélectionné deux webinaires. Alors, c'est à faire de la vidéo, je sais, à regarder. Mais ici, le webinaire, les clés pour préparer l'audit de renouvellement qu'Aliopi est en ligne. Donc, c'est un webinaire qui vous explique comment se passe l'audit de renouvellement. Je ne l'ai pas regardé, mais je suppose que ça vaudra le coup pour vous le regarder. Déjà, point 1. Mais point 2, au cas où, si vous vous posez la question, l'audit de renouvellement et de surveillance, c'est exactement le même audit que l'audit initial, que le tout premier. Tous les audits que vous allez passer, qu'Aliopi sont exactement les mêmes. On vous demande littéralement la même chose à tous les coups. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre, moi, la notion de distinguer un audit de surveillance d'un audit de surveillance classique qui est d'un audit de renouvellement à un audit initial. Vu qu'on vous demande tout le temps la même chose, les mêmes documents, la seule différence qu'il y a entre ces audits, c'est le nombre de documents qu'on vous demande. L'audit initial, on vous dit, vous nous présentez un dossier, entre guillemets, parce qu'il y a des petites caractéristiques, ça dépend. Et l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement, on vous demande de présenter tous les dossiers de vos clients et on en prend deux, trois au hasard. Voilà. Par contre, c'est exactement le même dossier qu'on vous demande à l'audit initial. Donc, il n'y a vraiment pas plus de difficultés. Donc, allez regarder, ayez un peu cet esprit critique de voir s'ils ne sont pas en train de gonfler un peu la difficulté de la chose ou pas. Et après, aussi, ça dépend de chacun. Vraiment. Il y a un phénomène, enfin, ce n'est pas un phénomène, mais c'est vrai que moi, je connais le sujet. Donc, du coup, pour moi, il n'y a rien de spécial. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on ne connaît pas, si ce n'est pas un peu compliqué et dur. Donc, aussi, faites-vous votre propriété là-dessus. Alors, je dis ça, c'est parce que j'ai une personne qui m'a fait une remarque et elle me disait, oui, il y a trop de trucs à savoir. Du coup, vous nous noyez. Ce n'est pas moi qui vous noie. Je vous explique comment fonctionne le monde de la formation. Donc, c'est des éléments que vous avez tout besoin de savoir. « Oui, mais vous faites exprès de faire un mille feuilles. » Non, c'est très bien organisé. Et voilà. Donc, faites-vous votre propre idée et prenez différentes sources. Comme ça, vous pourrez avoir une meilleure vision. Et en troisième point, je vous ai sélectionné le webinaire Caliopi de l'AFNOR. Et en fait, ils sauraient que c'est le même webinaire parce que je regarde. C'est marrant parce qu'ils ont mis deux trucs différents, mais c'est le même webinaire de l'audit de renouvellement. Donc, au final, je n'ai qu'un webinaire à vous présenter. Et je ne sais pas pourquoi. En fait, ils le distinguent. À mon avis, ils ont dû se gourer sur les liens quand ils ont mis ça en ligne. Donc, en fait, ils vous ont mis le même webinaire sur l'audit de renouvellement. Donc, du coup, il n'y avait rien de là sur le deuxième lien. Donc, il n'y a que deux liens sur trois. Voilà. C'est marrant bien propre pour moi parce qu'il ne faudra pas que... Donc, c'était la veille juridique. Et j'espère qu'il y aura des choses que vous allez pouvoir prendre. Et l'ICPF a fait un webinaire aujourd'hui sur les audits de René Hollande et de surveillantes. En effet, au ROR, il y avait un webinaire. Son sujet. Alors, c'est vrai que moi, je n'y suis pas tout le temps sur les webinaires à l'ICPF. Et je ne les regarde pas tous parce qu'ils en font tous les jolis. Et là, c'est bien. Veille métier. Alors ça, je sais que c'est la chose que tout le monde me demande systématiquement. comment financer une formation professionnelle avec l'OPCO. Donc, les OPCO. Parce qu'il y en a plusieurs. Je remets ici le lien. Et là, ici, déjà, il y a un long pavé sur ce qu'est les OPCO et comment ça fonctionne. Et alors ici, c'est lié plutôt... L'article est rédigé comme si vous étiez un salarié qui demande à faire financer une formation. Donc là, vous verrez le point de vue du salarié. Alors, si vous regardez d'autres replays ou d'autres vidéos de moi qui parlent des financements OPCO, vous verrez. Moi, j'adoppe plutôt le point de vue du formateur. Donc, très important. Et je vous inviterai à aller voir le point de vue du formateur également dans les vidéos de formation que vous avez parce que c'est plutôt cet aspect-là qui vous intéresse. Mais là, vous pourrez voir l'aspect salarié. Donc, avec les différents OPCO parce qu'il y en a plusieurs. Et les étapes, comment financer. Alors, sincèrement, je vais vous dire, vous, en tant que formateur, parce que beaucoup de gens me le demandent, je vais aller chercher, ne bougez pas. Et bien voilà, tiens, ça tombe bien. Bon, je tombe sur un dossier client. Et dans les dossiers clients, on a ce petit document. Donc, je vais le reprendre juste pour vous là. Ça, c'est un document qu'il y a dans les dossiers d'accompagnement en Calliope qu'on fait pour les clients. C'est un document qui s'appelle Utilisation et revise des documents. Donc, si on vous a s'occupé de votre Calliope pour vous, eh bien, sachez que vous avez ce document dedans, les dossiers. Vous avez vu, j'en ai pris un au hasard, ça arrivait là-dedans. C'est dans tous les dossiers. Il a été dupliqué partout. Et donc, ça vous dit exactement quel document vous devez remettre, dans quel ordre vous devez le remettre. Donc, ici, plaquette de vente, demande en premier, étape 2, inscription avec un contrat, étape 3, avant l'information, envoyer la convocation, etc. Et c'est chronologique. D'ailleurs, si vous vous faites bien attention, cette chronologie, vous la retrouverez exactement dans le référentiel de Calliope et 9, parce que c'est littéralement le référentiel dans le même ordre. En fait, les indicateurs et les critères de Calliope sont dans un ordre chronologique de mise en pratique. Très important. Et donc, notre tableau aussi. Et donc, si vous vous dites, oui, mais comment on fait pour un financement pro ? En fait, vous appliquez Calliope. Vous envoyez en premier temps à votre client la plaquette, dans un deuxième temps, vous lui envoyez son contrat à sa convention et c'est lui qui l'a transmetté à son opco pour qu'il puisse se faire financer. Ce n'est pas vous. Vous, vous ne faites rien avec les opco ni avec Pôle emploi. C'est 100% le client. Mais vous, vous avez à transmettre ça au client. Et puis après, vous suivez tout le protocole étape par étape, une par une dans l'ordre. En fait, vous, c'est la seule chose que vous avez à faire. Et c'est ça qui est bien avec la beauté du geste. Donc, du coup, voilà. Je vous invite à lire l'article. C'est très intéressant. Et comment, alors ça, si parce que beaucoup de gens commencent à me le demander, comment travailler avec France Travail, donc Expo d'Emploi ? Alors déjà, une première question qui me pose souvent parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, mais combien de formations un demandeur d'emploi peut faire ? Alors, sachez qu'il n'y a pas de restriction sur le nombre de formations suivies et financées prévues par la loi. Point 1. Par contre, il y a une restriction prévue par l'agence France Travail. Chaque agence, et alors ça, c'est un truc parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent pour Pôle emploi qui disent oui, ils ont refusé. Du coup, Pôle emploi refuse mes prises en charge. Non. Chaque agence Pôle emploi est indépendante l'une de l'autre. Chaque région Pôle emploi est indépendante l'une de l'autre, France Travail, Pôle emploi. Et chaque, comment dire, agent France Travail est indépendant l'un de l'autre. Donc, clairement, les prises en charge de Pôle emploi, il y a des règles à respecter. Vous verrez, il y a une vidéo dans l'information pour ça. Mais sinon, il y a tellement d'indépendance dans la prise de décision du financement entre les agences, entre les agents. Au final, c'est un peu la tête du client, déjà d'un, il faut le dire. Et deux, ce n'est pas parce que vous avez un refus d'un financement pour un client que vous avez un refus de financement pour un autre client dans la même agence, dans la même région, avec le même conseiller pour ce travail. Et c'est tellement individualisé, c'est vraiment du cas par cas, que vous ne pouvez pas dire que votre formation n'est pas prise en charge par Pôle emploi tant que vous n'avez pas fait 100% de tous les agents et 100% de tous les Pôle emploi dans 100% des situations possibles et imaginables des demandeurs d'emploi. Et donc, il vous explique un peu comment c'est décidé, déjà par rapport au projet professionnel et puis quels sont les freins possibles au financement. Alors, il y a plusieurs freins, il y a plusieurs règles à respecter pour les positions en charge de Pôle emploi. Donc, je vous invite à lire l'article, il est, selon moi, assez bien, c'est un premier ébauche qui peut vraiment aider. Et alors, justement, étape suivante, quand vous voulez travailler avec des gens à Pôle emploi, attention, je vais vous dire que je ne vous recommande pas de travailler avec des gens à Pôle emploi, non pas parce que ce n'est pas des gens recommandables, attention, ce n'est pas ce que je veux dire, à gré réseaux sociaux, on comprend tout ce qu'on veut, mais je précise, mais je ne vous conseille pas parce que les délais de paiement sont super longs, les délais d'acceptation sont super chiants et du coup, il faut de la trésorerie. Vraiment, si vous travaillez avec Pôle emploi, j'ai envie de dire, il faut au moins six mois de trésorerie d'avance. Donc, si vous n'avez pas ces six mois de trésorerie d'avance avec Pôle emploi, ce ne sont pas les demandeurs d'emploi qui vous payent, c'est Pôle emploi, eh bien, vous risquez de vous mettre dans des embarras financiers assez importants et les nombres de centres de formation qui déposent le bilan parce qu'ils n'ont pas de trésorerie d'avance et qu'ils travaillent avec des organismes et qu'ils les payent à six mois, douze mois, etc., c'est vraiment très compliqué. Et alors, donc, ici, un petit article sur comment utiliser Kairos de France Travail pour optimiser la gestion de vos formations. Alors, Kairos, très important, c'est l'outil qu'a créé France Travail pour l'emploi pour la gestion des demandes de formation, des demandeurs d'emploi en lien avec les organismes de formation. Donc, en fait, quand je vous dis pour les opcos, vous transmettez votre convention, vous n'avez rien à faire, pour Pôle emploi, en fait, vous, vous devez vous inscrire sur la plateforme Kairos, vous, en tant qu'organiste de formation, et quand vous avez un demandeur d'emploi qui vous demande un financement, vous devez remplir la demande de financement sur Kairos, vous, et lancer une demande de financement et ensuite, le conseiller du client verra la demande de financement apparaître, la validera ou pas, enfin voilà. Et donc là, il y a une action de votre part, en fait. Alors, Kairos, l'inscription, elle se fait en littéralement 10 secondes, donc il n'y a pas de délai pour avoir accès, tous les centres de formation y ont accès, mais ce que je ne veux dire par là, c'est qu'après, il y a un processus lié à Pôle emploi, encore cette notion de délai qui va y arriver dans le temps de traitement et le temps de gestion. Mais c'est vrai que Kairos facilite parce que moi, je suis de la vieille, de la vieille, j'ai connu le système avant Kairos, mais c'était vraiment plus compliqué, plus long. Ici, on a un vrai gain de temps et un vrai gain de traçabilité qui permet quand même de réduire les temps de délai de paiement. Je vous inviterai à aller regarder comment fonctionne Kairos avec cet article si vous le traitez avec des demandeurs d'emploi. Bonjour Sébastien, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne fin de journée. Maintenant, la petite veille pédagogique, alors là, j'ai fait un peu mon feignant parce que j'ai eu la chance de tomber sur cet article de blog. Feignant, vous allez vous comprendre pourquoi. C'est un article de blog qui recense tous les articles de blog qui sont postés cet été sur le blog Ccampus liés à la pédagogie. Il y avait des articles vraiment intéressants « Comment lutter contre la perte d'attention des apprenants ? » Très bien, très bon article avec des pistes pour vous en tant que formateur sur comment faire en sorte que les apprenants soient le plus motivés possible dans votre formation. Juste, pour une grosse précision au cas où, ça ne vous empêche pas toujours d'avoir des gens pas motivés et il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents au-dessus de vos formations. Ça arrive. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de clients qui me parlent souvent qu'ils ont fait leur maximum et qu'il y a un client qui se plaint quand même, etc. vous savez, j'en parlais hier avec une dame pour qui on a passé sans caliopie où elle avait ce problème-là et pourtant, je regardais ses contenus et tout ça, tout était bien. Et en fait, j'ai raconté une histoire d'un ami à moi. Donc, à l'époque, pour moi, tout était beau, tout était gentil, tout était joli, les gens étaient sympas et le monde était ouvrait grand ses bras. Waouh ! C'est intéressant parce que vous ne voyez pas mais il y a une tempête là en Bretagne, en tout cas à Rennes. C'est assez impressionnant. Donc oui, et puis en fait, je me suis pris la réalité du monde professionnel et je croyais qu'en fait, c'était les gens qui étaient contre moi que je faisais tout mal et un jour, je suis tombé sur un ami à moi qui faisait une publicité et pour moi, cette personne était quelqu'un d'incroyablement bon, juste, très fort dans son métier et que c'était quelqu'un que tout le monde devait aimer et adorer et en fait, sous sa publicité Facebook, par exemple, c'était une publicité Facebook, il se faisait insulter mais encore pire que j'avais pu le voir jusqu'à présent et en fait, je me suis rendu compte que en fait, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des gens pour vous insulter. Donc voilà. Donc là, quand je vous parle de ça, c'est parce qu'on parle de comment lutter contre la perte d'attention des apprenants, il faut aussi préciser que peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des gens qui perdent un problème d'attention parce que médicalement parlant ou pour d'autres raisons. Donc voilà. Donc ça, c'est important de vous lire. Donc maintenant, après l'article vous donne des pistes pour améliorer tout ça et il est très bien fait. Et alors, c'est intéressant parce que je l'ai appris là mais en fait, je l'ai repris parce que j'avais vu l'article de blog et je me suis dit tiens, je vais regarder les articles après et en fait, dans mon autre veille puisque j'utilise plein de sources de veille différentes, je suis retombé sur le même article sur comment lutter contre la perte d'attention des apprenants. Je vais le retirer là parce qu'en fait, il était ici également dans la liste de ce qu'ils avaient proposé. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, ça me fait penser à rajouter une diapo. Je vais dupliquer ça, outils de veille. Parce que je vous montre de la veille, je vous dis que j'ai un effet et que j'ai plusieurs outils et je viens de me dire que ça pourrait être intéressant au cas où si vous faites de la veille, d'utiliser, moi j'utilise Veille Formation. Alors ça ressemble à ça. C'est un outil payant. OK. Veilleformation.com. Voilà. Je ne sais plus combien il coûte. 39 euros par mois. Je ne sais plus quelle formule. je crois que j'ai à 39 euros. Donc bon, elle est payante. Donc ça, je vous le dis. OK. Tac. Et la deuxième outil de veille que j'utilise aussi principalement, alors c'est deux outils, c'est Formalert qui vient de changer de nom. Digi Format Veille. Voilà. Donc voilà, c'est le deuxième outil que j'utilise pour ma veille. Hop, je vais le mettre dans la diapo comme ça un peu. Digi, comme ça vous pourrez. Et alors celui-là, il est gratuit. Vous pouvez l'utiliser aussi. Et après, j'ai des veilles qui sont mises en automatique avec Google. Tout ce qui sort du CPF et des mots comme ça qui sont créés avec Google Alert. Ça me permet de… Voilà. C'est comme ça que je trouve ce genre d'article si jamais vous vous demandez mais comment il fait pour trouver tout ça ? Voilà. Voilà.